L'œuvre a commencé à Bassac avec le père René Violo, un Vendéen, qui était curé de Bassac en 1947. Merylie, qui a été la fondatrice, puisqu'il y a toujours un fondateur et une fondatrice, est arrivée en 1948 avec un groupe de quatre sœurs qui venaient de Roque, près de Lisieux, qui s'appelaient les Oblates de Sainte-Thérèse. Ça allait bien avec le père Violo, qui était missionnaire de Sainte-Thérèse. Et tous les deux avaient fortement un esprit missionnaire et ils se penchaient tous les deux vraiment vers les jeunes et les enfants. Donc, il y avait à Bassac une petite école catholique, mais qui ne marchait pas très bien. Tous les deux, en arrivant à un an d'intervalle, ont mis d'abord leurs efforts à essayer de redonner de la vie à cette petite école catholique, qui avaient une ambiance chaleureuse et très ouverte, qui ont même attiré des assistantes sociales, qui sont venues placer des enfants, des familles de quatre ou cinq. À ce moment-là, il n'y avait que la sauvegarde de l'enfance, la DAS n'existait pas. Et c'était un moment où il y avait plus de grandes familles que maintenant. Et la petite école s'est tellement bien développée que les locaux sont devenus trop petits et pas moyens de construire. Donc, le directeur de l'enseignement catholique leur a dit, surtout, ne refusez personne, mais allez à Genac. Il y avait un grand local en très triste état. Donc, le curé de Genac est devenu le père violon en 1951. Il a ouvert une école de garçons. Merely est arrivée avec un groupe de 25 pensionnaires de Bassac. Et l'école Sainte-Thérèse s'est ouverte à son tour. Les deux ont fusionné et sont devenus l'école missionnaire de Genac. Très vite, un ramassage scolaire s'est organisé parce que les parents, aux alentours, il y avait pas mal de parents de familles vendéennes, ont demandé à venir à Genac, mais sans moyen de locomotion. Donc, trois, puis quatre cas ont circulé, si bien que très vite l'effectif a monté. Et on a fait appel à des institutrices des environs. Et nous nous sommes retrouvés, quatre ou cinq jeunes filles, en 1955, venant de différents départements, toutes avec un projet de vocation religieuse, sans savoir de quel côté nous orienter. Et sous la direction du père René Violo, nous avons formé le petit groupe de ce qui deviendra la Fraternité des Petites Servantes de l'Amour Miséricordieux, en 1955. Alors, en 1955, ce qui m'a frappée, c'est un peu certains cas de vraiment misère que nous ont amenés les assistantes sociales. Je pense à deux cas spécialement. Un qui était de Genac, qui est venu trouver Mérélie avec son enfant de deux ans dans les bras. Et Mérélie a dit, c'est une école, on ne fait pas d'école à des enfants de deux ans. Oh, prenez-le. Ma femme est partie, il faut que j'aille à mon travail où je perds ma place, si je n'y vais pas. Il a une grande sœur, la grand-mère a bien voulu l'apprendre, mais elle n'avait pas de petit frère, il est trop petit. Il est devenu Jean. Jean Charles, un petit qui a grandi à l'école. Et un deuxième cas qui venait de Cognac, une assistante sociale, Mlle Redon, très attachée à l'école, parce qu'elle commençait à la connaître, qui en a amené aussi un petit de deux ans. Mais là, on avait déjà les deux grands frères. Il y avait neuf enfants dans la maison. La mère se prostituait. Elle ne voulait absolument pas de celui-là. Ou je le jette dans la Charente. Et il est devenu Marcel Bébert, qui a été protégé du père jusqu'à la mort du père. Ensuite, je ne sais plus quelle année, parce que j'ai mis père dans les années, ça a été l'arrivée des Mongues, les émigrés asiatiques. Alors là, c'était plutôt des familles assez aisées, mais qui avaient travaillé avec les Français, donc qu'ils étaient persécutés dans le pays. Et là aussi, ce qui a marqué, ça a été leur ouverture spirituelle. Ils étaient animistes, mais ils buvaient. Ils buvaient l'Évangile, et puis la nature, Dieu. Si bien qu'un jour, pendant une promenade, un petit de neuf ans, sort un papier de sa poche, puis il se met à écrire. Puis je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu écris ? » Il a baissé la tête. « Tu ne veux pas que je vois ? » Et ça avait jailli sur le petit papier. « Dieu, tu es bon. Je te dis merci, c'est beau. » C'était le cri. Il n'avait pas pu s'empêcher d'écrire. Il écrivait sur leur cahier de catéchèse des choses magnifiques, des poésies, parce qu'ils étaient artistes en même temps, en dessin aussi, qui venaient d'eux. Si bien qu'un petit Français, un jour, a regardé leur cahier de catéchèse, ils écrivaient chacun librement, et devant les dessins des autres, il a arraché les siens. C'est trop beau ce qu'ils font. Et après, ça a été l'arrivée des prêtres. Alors là, c'est un accompagnement. Jusqu'à la fin, c'était beau. Ça, pour moi, ça m'a vraiment marquée. Ça m'a approfondie. Ça m'a marquée. Ça m'a montré toute la richesse du sacerdoce. Et comment certains vivaient d'une façon tellement sereine et tellement simple de leurs dernières années. C'est les trois points vraiment qui m'ont marquée. On en a encore un qui reste à Genac, qui a 91 ans. sa grande peine. Maintenant, c'est que depuis deux petits malaises qu'il a fait dernièrement, il ne peut plus aller remplacer les prêtres dans les paroisses environnantes. Mais c'est tellement beau le sacerdoce qu'il vit sur place jusqu'à la fin qu'on ne peut admirer et dire merci au Seigneur. Voilà. Alors, je suis arrivée en 1983. J'arrivais de Bretagne. J'avais travaillé la ferme. Après, je travaillais six ans et demi chez Yves Rocher, ayant perdu ma famille, tous mes frères et mamans. Alors, je pouvais quitter pour entrer religieuse. Alors là, en 81, j'ai perdu mon frère. Alors, je suis encore restée à l'usine deux ans. En 83, je suis venue à l'Oasis Fleury. En ayant connu les sœurs qui venaient en Bretagne, notre curé leur prêtait une maison pour les petits pensionnaires. Comme ça, c'est comme ça que je les ai connus et que je suis arrivée en Charente. Et là, en arrivant à Charente, je devais rester à l'Oasis Fleury, mais ça ne marchait pas parce que j'étais plus ou moins fatiguée comme je boite. Alors, je ne pouvais pas suivre les enfants, vous savez, pour les emmener en promenade. Alors, maire, il y a dit, bon, on fait les valises et vous partez à Candé à la maison de retraite. Eh bien, en étant à la maison de retraite, là-bas, j'étais très bien avec les grands-mères. Vous savez, ce n'était pas du tout la vie des enfants. Alors, et en 1995, on est revenu, on a vendu la maison de retraite pour faire, pour agrandir pour les prêtres ici. Alors, c'est à ce moment-là qu'on est revenu tous et en 1995, j'ai pris la voiture, là, je faisais le transport scolaire avec l'R5, là, on batait la campagne. Vous voyez ? Alors, je l'ai fait pendant 10 ans, le ramassage scolaire. Et ensuite, j'étais aux travaux du jardin, vous savez, tous les travaux à la maison. Eh bien, depuis deux ans, nous sommes retirés à l'Olivie. nous nous sommes sentis plus proches des gens. Des gens. Parce que, quand même, à Loisisse, nous avions nos occupations, on ne savait pas trop où nous trouver dans le grand bâtiment, on ne savait jamais trop où on était. Tandis que là, une petite maison, le portail grand, tout verre, même par-dessus le mur, on nous interpellait, on nous disait bonjour, on rentrait prendre un café, ça changeait tout à fait. et avec des gens qui ne sont, qui, qui ne sont pas à l'Église, mais qui sont proches quand même, il y avait une grande amitié, une grande sympathie. Si bien que, quand notre évêque, dimanche, a voulu venir célébrer une messe d'action de grâce dans notre petite église de Genac, qui nous a fait grand, grand, grand plaisir, l'Église s'est trouvée bondée, un petit peu à l'étonnement de tout le monde, avec Claudine qui avait fait pas mal de publicité parmi les anciens élèves, et on a eu après des retours et une, la petite épicerie qui est au coin là, qui est tenue par deux dames très gentilles, il y en a une qui nous a dit je crois bien que je n'ai jamais mis les pieds à l'Église, mais de ce que j'ai été émue. Et on n'arrête pas maintenant de dire au revoir et de recevoir, on n'arrive plus à fermer les valises. Toujours de la visite. Et puis, ben, nous nous aspirons quand même maintenant, parce que nous nous sentons fragiles toutes les deux, à être dans une atmosphère plus tranquille, pour trouver un peu de paix et une grande atmosphère de prière. On n'a plus besoin de ça. Plus nous regardons la télé, KTO, plus on sent qu'on a besoin de prier pour ce monde. et alors, c'est ce qu'on va chercher dans la communauté de Mormaison, où nous serons dans une résidence, pas à l'Épac, parce que on veut encore bouger. On ne veut pas se sentir enfermés, mais nous rejoindrons la communauté du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, et puis nous prierons avec elle. Pour tout le diocèse. Pour tout le diocèse, pour tous ceux que nous ne quittons pas, parce que nous les gardons dans notre amitié, dans notre cœur et dans nos prières, et puis pour le monde. Voilà. Et nous sentons que cette prière en communauté nous portera à nous aussi et nous aidera. On s'est portés l'une l'autre pendant deux ans. On sera portés par tout le monde maintenant. Sans oublier personne de ceux qui restent à Gena qui est dans tout le diocèse. Tous les gens qu'on connaît. On peut simplement ajouter que quand nous disons nous, nous sommes deux, mais derrière nous et avec nous, il y a toutes celles qui se sont succédées dans l'œuvre. Alors, comme sœurs, comme religieuses ou comme tous les collègues, toutes les dames qui nous ont aidés, tous les collaborateurs et collaboratrices et tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin. On s'est sentis entourés. On n'aurait jamais pu continuer si on n'avait pas senti pas rien qu'une amitié mais vraiment une collaboration et une aide. Et là, c'est aussi pour nous un profond sentiment de reconnaissance que nous avons et que nous n'avons pas pu exprimer suffisamment. Parce qu'on n'a pas osé. Sous-titrage ST' 501